Comme à la maison, après plusieurs semaines d'absence, on est vraiment content d'être de retour. Je me présente, Jérémy Lich, je serai votre animateur pour cet entretien d'environ 30 minutes. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Florence Debellefeuille d'Annebury, qui est graduée du baccalauréat en communication en relations publiques en 2018. Gaby Florence. Merci, merci. Allô tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici en cette soirée très ensoleillée. Oui, exact. Et bienvenue à tout le monde qui se joint présentement au live et d'avoir choisi comme à la maison au lieu d'être à l'extérieur. Vous connaissez le concept. C'est un entretien, un échange très informel avec notre invité. Vous pouvez poser toutes vos questions à Florence. Et aujourd'hui, on parle du rôle de la communication dans le contexte des enjeux environnementaux. Donc, peut-être que cette camicule qui s'annonce est peut-être un des enjeux dont on va parler aujourd'hui. Donc, Florence souhaite que la formation en relations publiques serve à faire avancer la cause de la lutte au changement climatique. Donc, c'est un peu le pourquoi que tu t'es lancé un peu en environnement. Oui, effectivement. Je trouvais que c'était… Bien, les relations publiques et les communications en général, c'est un excellent moyen de faire sa part pour la cause des changements climatiques et lutter contre la crise climatique. Et tu le fais présentement comme conseillère en communication au chantier de l'économie sociale, qui est un des acteurs les plus importants à l'échelle nationale en matière, évidemment, d'économie sociale, d'environnement, d'éveloppement durable. Et avant, tu étais chargée de projet au communication à Environnement jeunesse pendant plus de deux ans. Donc, ton parcours est vraiment teinté de cette cause-là qu'est l'environnement. Oui, tout à fait. Ça m'a toujours tenue à cœur que ce soit, oui, l'environnement, mais aussi les causes sociales qu'on touche au chantier de l'économie sociale. Fantastique. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent. On est maintenant plus de près d'une dizaine de personnes qui nous regardent. Vous pouvez poser vos questions à Florence tout au long de l'entretien. Évidemment, je prends la question, je la mets au bas de l'écran et vous allez pouvoir avoir réponse à votre question. Florence pourra y répondre. Alors, quand on parle d'enjeux environnementaux, d'enjeux sociaux, évidemment, c'est très, très large. On peut parler d'environnement, de développement durable, d'économie. Quelle est la particularité concernant, évidemment, ce type de communication à effectuer? Bien, j'ai réalisé que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de grosses particularités. Tu sais, tu réponds aux mêmes questions qu'on a prises, par exemple, à l'école, quand on fait un plan de com. Quel est ton public cible? Quel est ton objectif? Quels sont les moyens que tu pourrais prendre pour rejoindre ce public-là? Puis répondre à tes objectifs, trouver tes messages clés. Donc, c'est un peu la même étude de travail, sauf que, pour moi, c'est vraiment plus motivant parce que, dans le fond, tu agis pour une cause. J'ai l'impression de faire une expérience. Donc, je dis que c'est vraiment de grosses particularités. Est-ce que tu sens que, justement, quand on parle de communication, d'influencer les habitudes de vie des individus, est-ce que tu sens que ton public cible que tu viens de parler se sent concerné parce que tu te communiques? Je pense que oui. Puis je pense que c'est super important de continuer à en parler, même si on en parle depuis longtemps, peut-être déjà trop longtemps. Mais il y a toujours place à sensibiliser le public, à les éduquer, parce que c'est vraiment comme ça qu'on pourra faire des changements. Puis, peut-être par rapport à ça, c'est que, tu sais, je disais que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est un peu ça, le problème avec les changements climatiques. Je pense que plusieurs études démontrent que les humains, ils ne perçoivent pas vraiment la menace des changements climatiques comme quelque chose à court terme sur leur quotidien. Puis là, même si beaucoup de personnes en vivent, vivent des conséquences sur leur quotidien en ce moment même. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. Puis, c'est pour ça que le virage prend du temps. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt la façon d'en parler qui doit varier. On ne peut pas… On voit toujours comme les communications, c'est toujours dans le négatif, dans l'urgence. Puis, je pense qu'il y a le fait de dire que c'est tout le temps urgent, mais ça l'enlève un peu d'impact. C'est à cette urgence-là, quand ça fait 60 ans de physique, c'est urgent. Les gens pensent qu'ils perçoivent que ce n'est pas plus urgent, c'est finalement. Donc, je pense qu'il y a vraiment de rester dans le positif, de donner des exemples d'inspiration, c'est la chose à faire en communication en ce moment, en tout cas. J'ai une question de Steve Pronovo, que je la mets au bas de l'écran. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace pour transmettre un message aux citoyens? Donc, l'aspect émotif, des chiffres frappants, des faits, faire des liens avec leur quotidien. Par exemple, tu as parlé de positivisme, d'inspiration. Je pense que c'est super important de faire des liens avec leur quotidien. Il y a une étude, ça fait deux ans que la sort, ça s'appelle le baromètre de l'action climatique. Puis, un des résultats qui ont tiré cette étude-là, c'est que les gens ont tendance à pouvoir les effets sur leur quotidien immédiat. Ils savent que la crise climatique a des effets sur la planète, sur le pays. Mais de plus en plus que tu te rapproches de ton quotidien, de moins en moins, ils ont la perception qu'ils ont des gros impacts, c'est d'urgence, que c'est une urgence. Donc, de faire le lien que, oui, ça touche directement ton quotidien, c'est super important. Puis, l'aspect émotif, le storytelling, j'ai remarqué dans mes expériences que c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien, de toucher les cordes sensibles. Mais, encore une fois, dans le positif, je pense. J'espère qu'on a bien répondu, Steve, à ta question. Ce que je retiens vraiment, c'est un mot-clé, je pense, en communication qui est super important, c'est le storytelling. Donc, raconter des histoires qui collent au quotidien des gens. Est-ce que cette histoire-là a été répétée, tu penses, maintes et maintes fois? Comment on fait pour se renouveler? J'ai l'impression qu'on m'appelle tout le temps le même message. Oui, puis non. Je pense qu'on peut se renouveler. Il y a des millions de solutions et d'initiatives inspirantes qui popent à travers le Québec, mais à travers un peu partout dans les pays. Comment des gens ont fait des impacts, ont fait des changements dans leur communauté. Comment des exemples juste inspirants d'organismes qui font la différence. Donc, c'est tous des liens à faire, puis des trucs nouveaux qu'on ne répète pas, dans le fond, qu'on ne répète pas assez. Autre le fait de dire que, oui, il ne faut pas dépasser le 1,5 degré, puis que c'est urgent qui va faire chaud dans 5 ans. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire passer, justement, le rapport du GEC qui est sorti, évidemment, il y a deux ou trois semaines? Est-ce que ça s'est noyé dans tous les enjeux qui se passent présentement? Est-ce que vous combattez un peu avec tout ce qui se passe dans les autres crises aussi, les autres causes qui se passent dans le monde présentement? Je pense pas qu'on se combat, c'est plus, l'environnement, c'est vraiment un enjeu intersectionnel, puis c'est plus, ça se complète avec les autres crises qu'on voit. Je pense pas qu'on se noie au contraire, je pense qu'on peut prendre cette information-là, puis la relier à l'environnement, puis prouver encore plus le point que c'est important d'agir. Mais c'est sûr qu'avec le rapport du GEC, ça fait mal pour les militants, mais aussi pour toutes les personnes qui sont sensibles à cette cause-là, de se faire répéter que oui, c'est vraiment urgent. Puis là, c'est trois rapports qui nous le disent, puis qu'après le gouvernement autorise un gros projet de pipeline, ça peut être décourageant, effectivement. Non, c'est pas parfait, totalement, c'est ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une écœur en titre un peu des citoyens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un découragement que vous avez senti? Je pense que surtout dans la pandémie, ça a été un découragement ou une frustration de qu'en plus, c'est difficile d'agir individuellement, mais que là, on est tous confinés, qu'on était tous confinés chez nous, puis qu'on ne pouvait pas se rencontrer, parler, puis partager le fait qu'on était inquiets, puis agir collectivement. Je pense que c'est ça qui a été difficile, mais là, je vois que ça recommence dans les mouvements citoyens, que la machine repart. Donc, je pense qu'il y a espoir, puis il va toujours avoir des gens crainqués, motivés. Pour cette cause-là, j'en suis persuadée. Totalement, c'est ça. Parlons justement du rôle des médias. Quel est le rôle de la communication dans les enjeux de ce type? Je pense qu'avant tout, c'est de sensibiliser, d'éduquer, de tenir au courant la population de la situation environnementale. Il y a aussi un aspect qui est politique, de tenir au courant la population des mesures, puis des propositions des partis politiques. Ils ont un gros rôle à jouer dans ces enjeux-là, puis je pense que c'est toujours de le remettre de l'avant. Les enjeux environnementaux, ils doivent être aussi importants, puis aussi parler que la santé ou l'économie dans les débats de politique, par exemple, ou dans les élections qui s'en viennent au Québec. Il y a tout ça, mais aussi, je pense, si je reviens à l'aspect positif, je suis très optimiste comme personne. La communication, je pense qu'elle peut aussi inspirer des gens en montrant des exemples que d'autres personnes, que d'autres pays font. Elle peut donner des trucs, des astuces, des moyens d'agir. On peut regrouper des personnes, les mobiliser. Puis c'est ça que je me rends compte de plus en plus par mon petit parcours, c'est que la communication fait partie un peu de tout, puis c'est hyper important dans tous les aspects. Parce que je me rends compte que, tu sais, il y a une grosse étude en environnement avec plein de chiffres, mais super pertinente, qui est faite, mais qui n'est pas publiée dans les journaux, qui n'est pas transmise à des élus, qui n'est pas promue à la population. Cette étude-là, elle ne sert pas à grand-chose, à part que tu es dans la communauté scientifique. Donc la communication fait beaucoup de choses, elle a beaucoup de rôles, selon moi. Est-ce que les types de formats, on peut parler des médias sociaux, pour aller rejoindre, du public cible, est-ce que tu as remarqué une certaine façon de faire qui a plus de portée maintenant qu'avant, si on veut, si on se loigne des médias traditionnels? C'est sûr que les médias sociaux ont un gros rôle à jouer, justement, par leur effet gratuit. Les organismes en environnement, souvent, n'ont pas les gros moyens des entreprises privées, par exemple. Donc l'aspect que tu peux rejoindre beaucoup de monde sans trop payer, c'est quand même un bienfait des réseaux sociaux. Mais je pense que c'est vraiment dans la diversité de moyens et d'actions qu'on va aller rejoindre le public, parce que peu importe ce que tu fais en communication avec ton public, c'est rare qu'il va être homogène. Soit que tu utilises plein d'actions pour rejoindre ce public hétérogène-là, ou bien tu le segmentes et tu fais des actions plus spécialisées à ces petits segments-là. Mais je pense que tous les moyens sont bons, que ce soit réseaux sociaux ou médias traditionnels, mais aussi on oublie souvent les rencontres en vrai, en personne, et les discussions, c'est primordial, selon moi. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle d'éco-anxiété, parce que c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup, même dans ma vie quotidienne, mais aussi quand j'étais plus jeune, quand je commençais à entendre parler de ça. Pour moi, c'était la fin imminente du monde. Est-ce que les médias ont participé à créer cette éco-anxiété? Qui est responsable de cette éco-anxiété? Je pensais qu'il y a un gros responsable de l'éco-anxiété, mais les médias, s'ils ne l'ont pas créé, je pense qu'ils ont clairement participé à ça. Puis juste te dire que tu n'es pas le seul, tu es loin d'être le seul à en vivre. Moi aussi, ça me touche. Puis souvent, on pense que c'est seulement les jeunes qui en vivent de l'éco-anxiété, mais il y en a dans toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une bonne discussion avec une des cofondatrices de l'organisme Éco-Motion. Marie-Édith, que je sais aussi, elle nous écoute. Cet organisme-là, elle spécialise en éco-anxiété, mais plus elle a trouvé aussi des solutions pour faire face à cette éco-anxiété-là, puis à agir collectivement pour surmonter ça. Et dans la discussion, on s'est rendu compte que c'est plus l'aspect comme clickbait des médias qui étaient peut-être problématiques de nos jours, de toujours vouloir montrer les changements climatiques sur le pire des jours, avec des grosses images chocs qui font mal, des titres hyper alarmants, catastrophiques. C'est sûr et certain que ça peut créer de l'éco-anxiété. Puis même plus que ça, ça peut paralyser les gens, puis ça peut les mettre dans un état de déni. Si tu es toujours conforté à du négatif, puis que ça paraît tellement plus gros que toi, on a tendance, puis c'est tout à fait humain, de mettre ça dans un côté de notre cerveau, puis de ne pas y penser. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, selon moi, changer d'approche les médias pour justement, au contraire, de paralyser les gens, puis les mettre dans l'unis, de les mettre en action. C'est ça. Ça peut passer par montrer des bienfaits et de faire des bonnes actions en environnement, parce qu'il y en a tellement des bienfaits, que ce soit physique, psychologique, au niveau de la société. C'est beaucoup plus engageant pour les personnes. Puis c'est même prouvé que, face à... Si on compare un gros titre catastrophique à plus positif, les gens vont être plus engagés, puis plus aptes à aller vers le positif, puis écouter ce qu'on nous dit. Donc, est-ce qu'il y a des façons que tu as faites dans ton quotidien ou dans ton travail pour encourager, justement? Quelle serait une sorte de communication plus positive ou optimiste? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager? Oui, bien, nous, on allait plutôt dans les exemples inspirants. Avec Environnement Jeunesse, on travaillait beaucoup avec les DCPE au cégep, en passant par les écoles secondaires, puis il y a beaucoup de projets qui ont été faits. Il fallait juste les rencontrer, puis de dire l'effet sur la communauté, mais aussi sur les personnes qui font ces projets-là. Souvent, le discours qu'on entend, c'est juste de faire ces projets-là. Ça l'apaise éco-anxiété, ça a l'impression de contribuer. Puis bref, c'est mieux en tout sens. Donc, oui, je pense que c'est ça. Par contre, il y a un truc, peut-être, je n'ai pas une nuance à apporter, c'est que, si je parle tout le temps du positif et tout, mais peut-être qu'il ne faut pas tomber non plus dans le clickbait de ce côté-là, puis dans le greenwashing, on voit beaucoup souvent passer des articles légers, comme cinq astuces pour devenir pro-écolo, des trucs comme ça. Je ne sais pas si pas passer. Non, c'est ça. Puis, oui, c'est des bons gestes compostées, aller faire son écrit en paque, faire ses propres produits ménagers, mais ça n'a pas un aussi gros impact que les gens pensent. Puis ça aussi, c'est dans les résultats de l'étude du baromètre de l'action climatique que je parlais plus tôt. Les gens ont une mauvaise perception encore des actions environnementales. Quand on leur dit, mettons, par exemple, soit entre recycler, composter, moins prendre ta voiture ou réduire le gaspillage alimentaire, les gens vont dire que ça a beaucoup plus un impact de recycler. versus, bien, c'est plutôt le contraire. C'est moins prendre ta voiture qui réduit le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, il y a encore beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là pour que les gens comprennent vraiment la notion de l'impact et des gestes individuels. C'est intéressant parce que je lisais le rapport du GIEC et qu'il y avait des recommandations maintenant pour les individus à savoir de moins voyager, de prendre la voiture, d'aller dans le transport actif et tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet même négatif de trop restreindre justement les voyages? Un voyage, je disais, un voyage aux huit ans intercontinental, je trouvais ça quand même assez intense, là, parce que moi, je veux voyager, je veux voir le monde. Oui, c'est sûr, ça paraît gros. Ça peut être décourageant, mais je pensais qu'il faut le prendre comme ça. On a chacun notre échelle et il ne faut pas se sentir brimé et qu'on ne voyagera plus dans dix ans parce que la planète va être en feu. Je dis n'importe quoi, mais je pense que, oui, on peut commencer petit, mais c'est juste le savoir puis comprendre les effets déjà de ce que tu fais. Ça fait déjà une grosse différence puis réduire que ce soit à place de deux voyages par année, t'en fais juste un. Si tout le monde faisait ça puis que si tout le monde disait, je prends, je marche ou je prends mon vélo une fois par semaine, deux fois par semaine au lieu de prendre ma voiture 100% du temps, ça avait déjà une grosse différence. Totalement. Je pense que c'est un bon message de réduire à sa capacité puis je pense que c'est là qu'on va gagner au bout de la ligne. Donc, si on vient, si on parle de toutes les actions qu'on peut faire dans les types de communication, qu'est-ce qui influence le plus l'individu selon toi, est-ce que c'est la publicité, les événements, le levier de fonds, les appels directs, de tout ce qu'on a parlé depuis le début? Comme je disais un peu tantôt, c'est un des gros défis des communications en environnement. Personne pense pareil, personne réagit aux mêmes moyens, aux mêmes actions de communication. Donc, j'ai un peu dit tantôt, mais diversifier ses actions ou encore segmenter ton public, je ne pense pas que je ne pense pas qu'il y ait de formules magiques et rien de là. Je pense vraiment que ça, ce n'est pas qu'en environnement, c'est de tester. C'est un truc qu'on peut faire en communication. Souvent, dans les petits organismes, par exemple, comme je suis environnement jeunesse, tu peux te permettre de tester des trucs, de voir ce qui fonctionne avec ton public et voir ce qui fonctionne moins. Ça ne va pas être dramatique si ça fonctionne moins, tu ne fais juste pas le reproduire. Je trouvais que c'est un côté positif de travailler dans quelque chose de plus petit versus faire une grosse gaffe des médias dans une grosse entreprise et après ça, tu ne peux pas te pardonner, par exemple. Exact. Le CRR, je pense que c'est toujours bienvenu et surtout, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est tellement facile de créer du A-B testing, de tester. Oui, puis tout le, par exemple, avec Facebook, tous les outils pour analyser tes statistiques, je pense qu'en communication, il faut vraiment utiliser à leur grande déficience ces outils-là, juste voir, justement analyser puis comme ça, tu peux voir si ça allait bien fonctionner, continuer à faire ça, ça allait moins bien fonctionner. Totalement. Une question concernant les voyages, je pense que ça cause beaucoup d'anxiété. Demain, cela allait, est-ce qu'on peut compenser nos GES individuellement? Si moi, je voyage, est-ce qu'on peut planter des arbres, par exemple? Oui, c'est quelque chose de faisable. Il y a plusieurs sites qui le permettent. Je dis toujours à ceux qui me posent cette question-là de juste bien faire ses recherches sur ces sites-là souvent, bien pas souvent, mais il y a quelques, j'ai eu quelques expériences qu'on m'a racontées que oui, ils plantaient les arbres qu'on leur disait, mais ils les plantaient dans des lieux où peut-être que l'arbre ne va pas bien pousser ou après un an, il va se faire arracher. Donc oui, le GES, l'arbre est planté, mais après, il faut prendre des compagnies qui, des entreprises ou des organismes, peu importe. qui font ça bien, pas à moitié et qui comprennent comment ça fonctionne de planter des arbres, c'est super important. Est-ce que c'est dispendieux de compenser ces GES comme ça? Est-ce que c'est des entreprises qui le font ou de manière individuelle, on peut le faire? et on peut le faire de manière individuelle et en entreprise aussi, c'est assez. Pour être honnête, je ne l'ai jamais fait personnellement, donc je ne pourrais pas dire les coûts, mais je ne pense pas que c'est astronomique, je ne pense pas que ça va être 1000 $ pour son billet d'avion. Non, c'est ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est vrai que tu as raison, je pense qu'il y avait une enquête dans la presse l'année passée, je pense qu'il était sorti justement sur cette industrie de plantage d'arbres qui finalement n'avait pas le résultat et je laisse compter. Autre technique qui, en marketing, en communication qui est très à la mode depuis 10 ans, c'est le marketing d'influence. Est-ce que tu as eu recours au marketing d'influence quand on parle d'influence et créateur de contenu de faire affaire avec des gens, des influenceurs comme on les appelle pour véhiculer un message? Est-ce que tu as déjà eu recours à cette technique-là? J'ai eu recours une fois pour une campagne mais pas souvent parce que je trouve que ça peut être délicat dans certaines fois puis ça laisse les limites surtout en environnement et je dis ça parce que c'est difficile de contrôler outre ta campagne puis les messages que tu donnes à la personne influenceuse ce qu'elle fait hors campagne. Tu sais, oui, elle peut promouvoir ton événement ou peu importe ton organisation qui a des super bonnes valeurs mais si une semaine après à promouvoir des produits de greenwashing ou encore juste des produits totalement pas responsables, ça fait un peu bizarre. c'est vraiment mis au corps de nos valeurs puis on faisait des grosses recherches à savoir si la personne avait un bon fit puis qu'elle était constante puis elle incarnait vraiment les valeurs environnementales. c'est plus délicat puis je pense que ça se fait un petit peu moins dans mon milieu dans le milieu de l'environnement toutefois ça se fait pour des produits verts verts exact c'est ça j'avais bien y pensé j'ai même pas le souvenir de campagnes d'influence du moins au Québec j'ai jamais rarement vu peut-être les gouvernements peut-être plus on recourse souvent des personnes et des publics surtout dans le cadre de la COVID souvent le marketing d'influence avait été utilisé pour les doses de rappel ou aller se faire vacciner dans des cas très particuliers peut-être que ça a déjà été fait avec le gouvernement mais même moi j'ai de la misère à me souvenir d'une campagne marquante d'influence ouais c'est ça c'est souvent aussi plus des micro-influenceurs qui n'ont pas des millions et des millions d'abonnés et qu'on va utiliser ben pas utiliser mais qu'on va travailler avec totalement puis on a un commentaire de Steve qui nous regarde de Pronovo il dit que les médias peuvent amplifier justement d'éco-anxédé comme tu l'as dit mais il y a aussi le gouvernement qui des fois ne l'en fait pas assez suffisamment en matière d'environnement puis ça ça le rend éco-colérique je comprends tellement ça me frustre aussi puis j'ai mes pas ces frustrations mais effectivement comme ce n'est pas le sujet de l'entretien parler politique c'est ça on va éviter surtout à l'approche des élections on va faire des partisans est-ce que les grandes marques puis si on parlait de produits justement greenwashing qui ont recours à des influenceurs devraient avoir un engagement environnemental à la fin de sensibiliser le grand public on parle des grandes marques les grandes entreprises que ce soit québécoise ou internationale je pense que oui 100% qu'il devrait avoir un engagement environnemental tout le monde devrait en avoir un et encore là il faut s'assurer que c'est un réel engagement puis pas un engagement un peu flou qui cache derrière les pratiques qui sont épouvantables en matière d'environnement j'ai beaucoup dans le cadre parce que j'ai fait un certificat en sciences de l'environnement après mon bac puis j'ai fait beaucoup de travaux sur l'industrie de la mode et ça c'est un bon exemple de grosses marques qui se font bonnes pour l'environnement mais qui finalement quand tu creuses un peu plus c'est une autre affaire il y a beaucoup de marques qui se font montréalaises hyper locales mais quand tu vois un peu plus sur leur site ben c'est conçu imaginé à Montréal par contre par exemple mais fabriqué en Chine ou ailleurs donc il faut faire preuve de vigilance mais ça c'est quelque chose que les gouvernements peuvent agir tu sais il peut il peut avoir des lois qui soient mises en place pour s'assurer que les consommateurs ben fassent des choix vraiment éclairés par exemple au niveau de l'étiquetage par exemple que ça soit des termes clars précis que tout le monde utilise les mains c'est de dire biodégradable tout peut être biodégradable mais ça peut prendre 2000 ans avant que ça se dégrade mais c'est biodégradable donc c'est c'est toujours je pense que ça peut être vraiment mieux régi par des lois mais si on revient le théo grandes entreprises je pense que tout le monde va faire leur part qui ont définitivement une grosse influence sur leur clientèle sur leur public puis je pense qu'il y a de plus en plus puis elles s'en rendent compte ces grandes marques-là qu'on ne rend pas le choix de faire un virage parce que la population est de plus en plus conscientisée puis recherche des produits qui sont plus éco-responsables donc je pense que ça tourne un peu naturellement mais selon moi pas assez vite mais bon ça c'est une autre affaire donc j'imagine qu'il y en a plusieurs qui s'offrent sur l'environnement pour faire prendre leur marque ça doit être tu dois en voir quelques-unes qui font cette qui ont cette approche-là ouais c'est c'est assez épouvantable quand même parce qu'en plus je me rends compte en discutant des gens c'est que les gens ne savent pas si tu n'as pas étudié ou que tu n'as pas conscience c'est vraiment facile de se faire un peu amadouer puis je trouve que c'est vraiment frustrant que ça se fasse encore mais tu sais il y a des entreprises hyper responsables puis qui utilisent ça pour une plus-value puis c'est tout à fait respectable puis c'est normal qu'ils utilisent s'ils respectent vraiment l'environnement totalement c'est très passionnant ce que tu fais Florence pour le public parlons justement de l'impact que tu as en tout cas que la communication a au final pour conclure ce Facebook Live est-ce que sur notre optimisme est très positif sens-tu qu'il y a vraiment un impact est-ce que tu vois le changement de comportement chez les individus je vois oui oui je pense que oui je pense que je vois souvent bien pour moi c'est encore une fois pas assez vide mais je pense que c'est en continuant comme je disais de sensibiliser puis vraiment au niveau de l'éducation tu sais on en a pas parlé mais c'est hyper important ça passe par la communication d'éduquer les gens de continuer puis on doit pas prendre pour acquis que la population là madame monsieur tout le monde connaisse puis s'intéresse à ces enjeux-là encore si je reviens avec mon fameux baromètre là tu sais des termes qui c'est partout dans les médias comme gaz à effet de serre carboneutralité tu sais pour moi c'est évident mais pour beaucoup de gens c'est vraiment encore mal compris donc je pense qu'il y a un gros travail encore d'éducation de vulgarisation mais ça change ça change et c'est positif totalement je pense que ton optimisme va être contagieux clairement donc Florence évidemment on peut te suivre sur LinkedIn j'imagine si je poursuis ton parcours et tout sinon le chancel de l'économie sociale j'imagine que des médias sociaux partager régulièrement les informations allez vous abonner ceci merci énormément Florence pour ton temps aujourd'hui puis on se revoit pour un autre comme à la maison prochainement merci Florence merci beaucoup de m'avoir invitée je vous souhaite une bonne soirée merci à tous C'est parti.